Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du Job On Up 24. Le Job On Up 24 remplace le Job On Up qui était connu pour ses problèmes de fiabilité. Le Job On Up 24 rajoute quelques fonctionnalités, est censé corriger également les problèmes de fiabilité et aborde exactement le même look que l'ancienne génération. A noter quand même une différence au niveau des coloris et aussi au niveau des motifs sur la coque du produit. Sinon au niveau de la mise en place du bracelet, c'est du même principe qu'auparavant, vous écartez les deux branches et vous pouvez le mettre ainsi confortablement autour de votre poignet. A noter que les couleurs proposées sont assez vibrantes, donc c'est idéal pour l'été. S'il y avait bien un énorme défaut sur l'ancienne génération de Job On Up, c'était sa fiabilité et surtout sa résistance quotidien. En effet, il y avait énormément de problèmes au niveau de l'étanchéité par exemple, le bracelet cessait rapidement de fonctionner au bout de quelques mois, voire semaines. Job On précise bien que son bracelet n'est pas étanche, c'est-à-dire qu'il ne résiste pas à une immersion totale dans l'eau, la natation, etc. Par contre, il résistera sans problème aux douches, aux éclaboussures, etc. On ne peut pas donc qualifier ce produit d'étanche, disons qu'il est plutôt résistant à l'eau, dans une limite raisonnable d'utilisation. Contrairement au bracelet Nag Fuel Band, le bracelet Job On Up 24 n'est pas du tout ciblé vers les sportifs. Il est plutôt ciblé vers les personnes qui veulent faire attention à leur mode de vie, en voyant comment il marche, comment il dorme et comment il mange. C'est assez sympa, ça fonctionne bien, c'est précis, et ça se synchronise très facilement avec un appareil, que ce soit iOS ou Android. Avec un appareil iOS, il suffit d'activer le Bluetooth, à savoir que cette fonctionnalité n'était pas présente sur l'ancienne génération, elle est introduite uniquement avec le bracelet Up 24. Procurez-vous l'application Up, et ainsi appuyez également sur le bouton de synchronisation sur le bracelet, et les données de votre Up 24 vont donc tomber automatiquement sur votre application Up. A noter qu'avec iOS 7 et l'actualisation en arrière-plan, votre bracelet peut fonctionner en arrière-plan et être en permanence synchronisé avec votre iPhone. Cependant, ça consomme pas mal de batterie. Comme pratiquement tous les bracelets sportifs, l'application est le cœur névralgique de tout l'écosystème. Ces applications permettent de récolter des données de la journée, également rajouter des réveils, etc. Le Job on Up 24 est capable de faire ça, mais également un suivi alimentaire, c'est vous qui rajoutez à la main ce que vous avez mangé. C'est un petit peu barbant, parce qu'il faut faire ça à chaque fois. Donc au début c'est assez sympa, mais au final vous verrez que c'est uniquement les personnes qui veulent faire attention à ce qu'ils mangent dans la journée qui vont utiliser cette fonctionnalité. L'autonomie de ce bracelet passe de 10 à 7 jours, il se recharge comme l'ancienne génération sur un port USB. A noter que la petite diode n'est plus verte ou rouge, mais uniquement rouge sur cette génération. Le Job on Up a vraiment son propre écosystème. Le Job on Up 24 aurait pu être la première génération, tout simplement parce que l'apport du Bluetooth aurait pu être fait dès le début. Ainsi, actuellement, Job on essaie d'avoir un bracelet au niveau de la concurrence. Elle le fait bien, le bracelet est vraiment top. Le Job on Up 24 Merci.